Bonjour à tous ! Bonjour, bonjour ! Et bienvenue dans cette nouvelle émission de On refait le patch ! On refait le patch ! Combien de re ? On les compte plus, on aime bien les re-re dans le duo Et bien on refait le patch Avec au programme Aujourd'hui on vous avait fait un spécial Easy Drummer 2 Et bien on va vous faire un spécial Addictic Drums 2 Parce que c'est un peu Un des compétiteurs qu'on n'attendait pas si tôt D'ailleurs il est sorti une semaine après Easy Drummer 2 L'annonce a été faite assez récemment On était assez étonnés Parce qu'on s'est dit Est-ce que c'est juste une réaction marketing Pour ne pas se faire distancer Par Toontrack qui avait sorti Un soft quand même bien abouti Et eux avaient fait l'annonce Au moins un mois et demi je crois Ou deux mois avant la sortie Effective Donc du coup voilà Arrive cette addictive 2 Ça fait Quelques semaines Qu'on fait Joujou avec Et là donc on vous publie le test Avec accompagné de cette vidéo Pour faire un tour des nouveautés Et la bonne surprise C'est que les nouveautés Elles sont quand même nombreuses C'est à dire que Ce qu'on pouvait craindre Que ce soit juste une réaction marketing C'est pas le cas On verra qu'il y a des trucs Qui sont plus ou moins emballants Mais malgré tout Ça a pas forcément l'air d'ailleurs A première vue Ouais voilà C'est vrai qu'une fois Quand on ouvre le logiciel La première fois On lance le truc C'est un peu la même interface Finition bronze D'ailleurs On va le lancer Assez old school Donc là vous êtes devant l'interface Effectivement On voit que la fenêtre S'est agrandie un petit peu Mais effectivement Le design n'a pas vraiment changé On est toujours dans un truc Un petit peu Année 90 je dirais Ouais voilà So 90s So 90s effectivement Voilà Finition métal Bon à la fois Ça reste très propre Et surtout en fait On a une interface Qui est beaucoup plus large Qu'auparavant Alors ça fera pas plaisir Aux mecs qui bossent En 1024 par 768 Sur les PC Les petits laptops Et tout ça Mais là en l'occurrence Quand on a un écran Soit Retina Soit un écran suffisamment grand Pour faire de la MAO C'est vraiment plus agréable Parce que Ça permet une meilleure lisibilité Et surtout Ça permet aussi à XLN de loger Pas mal de nouveautés Et il y en a Et première des nouveautés C'est justement Que quand on lance Le logiciel On est accueilli Par donc Une jolie interface graphique Une jolie interface graphique Qui nous rappelle Un petit peu Addictive Keys Donc c'est le logiciel De la même boîte XLN Audio Qui est sorti Il y a un an Un peu plus d'un an Je ne sais plus Peut-être même un peu plus Peut-être même plus que ça Et en gros C'était un piano virtuel Quoi piano Il y avait aussi Un Wurlitzer je crois Ouais il y a un Wurlitzer Il y a un CP80 Il y a pas mal d'autres Le net je ne sais plus Oui enfin bon C'est assez complet Et en fait on le verra Finalement dans cet Addictive Drums Il y a pas mal de nouveautés Qui viennent en fait Du développement d'Addictive Keys La première c'est cette nouveauté ergonomique Donc on a un écran Pour nous présenter Chaque banque du logiciel Alors les banques Que vous avez acheté Que vous possédez Donc l'affaire Fax volume 1 Alors ça c'est une nouvelle banque Ouais c'est une nouvelle banque Et en gros c'est Alors on peut peut-être Commencer par ça C'est que c'est une nouvelle banque Et on pourrait dire Que c'est la banque intégrée Au logiciel Mais en fait C'est un peu plus compliqué que ça Ouais c'est plus compliqué Parce qu'il change de modèle économique En fait désormais Il n'y a plus Comme chez la concurrence L'idée qu'il faut acheter Le soft Pour après acheter des extensions Que vous achetiez N'importe quelle extension En fait vous avez le soft dedans Voilà Donc une banque Ça coûte combien à peu près C'est 90 euros je crois 90 euros voilà Alors je sais qu'il y a Des galères de prix C'est vrai que c'est un peu dur de suivre Parce qu'il y a la TVA Qui se rajoute et tout Donc bon Le prix annoncé C'est 90 euros A vérifier Chez toutes vos bonnes crèmeries Parce que c'est pareil Après suivant les magasins Où on va Bah ça s'ajuste Vous trouvez moins cher Effectivement Mais voilà Toutes les banques Alors c'est ça Ça simplifie vachement l'offre Parce que maintenant Que ce soit d'ailleurs Chez Addictive Keys Ou Addictive Drums Chaque banque Est à 90 euros Les midi packs Sont à 20 euros Et les kit piece packs Je crois Sont à 10 ou 20 euros Je ne sais plus Je crois Mais en fait Tout est homogénéisé Donc c'est plus simple De s'y retrouver L'avantage aussi C'est que si on est intéressé Que par une seule banque additionnelle Et bien on peut acheter Que cette banque additionnelle Et n'avoir que celle-là Et du coup On aura Addictive Drums De livrer avec Alors c'est vrai Alors c'est vrai que nous Il y a des choses Qu'on n'a pas tout compris Au niveau du pricing Des prix Oui c'est bizarre Parce que alors ils font Donc chaque banque Est à 90 balles Et puis il y a des bundles Alors il y a un bundle Qui s'appelle Artist Qui vous permet d'acquérir Deux Addpacks Deux Kit Pieces Et deux midi kits Deux midi packs Ouais En gros on économise Les deux midi packs Et les deux Kit Pieces Parce que En gros c'est le prix De deux Addpacks Donc 180 C'est à 180 euros Après plus cher À 250 euros Il y a le Produceur Bundle Où là vous avez Trois de chaque Et puis vous avez Enfin le XXL Studio Bundle Je crois Ou je ne sais plus Ce que c'est XXL Studio C'est ça Qui lui vous propose Six Addpacks Six Addpacks Six midi packs Et six Kit Pieces Alors il coûte 4 De 150 euros C'est vrai qu'on pourrait Se dire Ah ouais S'il y a des packs C'est énorme J'aimerais faire Toute la collecte d'un coup Et en fait Pas tout à fait Parce qu'on a remarqué Qu'il y a certaines banques Comme la Retro Ouais voilà Qui ces petits malins L'ont découpé Autrefois La Retro Quand on achetait L'add-on Retro On avait Trois batteries dedans Et alors C'est pour ça Qu'il était un peu plus cher Et maintenant en fait Les trois batteries Sont séparées Ce qui fait que finalement Le pack Retro Il a augmenté Alors je rassure Les possesseurs De l'ancienne version Si vous avez acheté La Retro à l'époque Vous bénéficierez Aujourd'hui Des trois batteries Toutes vos banques Les banques que vous avez Que vous avez en fait Vont être mises à jour Automatiquement Voilà Si tout se passe bien Et voilà Moi j'ai rien à payer De plus Voilà Moi en tout cas J'ai pas eu de problème Donc d'ailleurs Pour ceux qui possèdent Addictive Drums 1 L'upgrade Est à 80 euros Alors c'est vrai Qu'on trouve ça Un petit peu étrange Parce que Payer 80 euros Alors que On va dire Addictive Drums 2 Avec une banque supplémentaire Cote 90 Il y a un truc Je pense qu'on n'a pas dû Comprendre un truc Leur plan d'upgrade Est bizarre Enfin bon C'est voilà Et l'upgrade avec une banque En plus coûte 100 euros Oui voilà Donc on se fera expliquer Les choses par XLN Parce que c'est un peu bizarre Revenons donc En tout cas A Addictive La seule Pour A l'occasion D'Addictive Drums 2 Donc Il lance une nouvelle banque C'est la seule nouveauté Vraiment Niveau son C'est cette banque Fairfax Donc Que vous pouvez acheter Pour 90 euros C'est quoi la particularité Elle a été enregistrée où ? Elle a été enregistrée A Sound City Je ne sais pas si vous avez vu Ce merveilleux documentaire Enfin merveilleux Il n'est pas si merveilleux que ça Mais il est sympa Ce documentaire Sur ce lieu d'enregistrement mythique Où a enregistré Nell Young Rage Against the Machine Les Qui d'autre a tourné là-bas ? Plein de mondes connus C'est un studio vraiment mythique C'est celui De Dave Grohl C'est ça ? Alors Dave Grohl En fait Non Dave Grohl A récupéré la console Et c'est ce que narre Le reportage D'accord Le reportage Je crois que c'est Dave Grohl Qui l'a fait Je crois Ah oui oui Bien sûr C'est pas le studio De Dave Grohl De l'écran qui vous présente Ici Voilà la batterie Et puis en dessous Vous avez accès A deux petites icônes Qui vont vous permettre Quand vous cliquez dessus D'accéder à un jeu de preset Et ça moi je trouve ça très très bien Attention j'essaye d'en lancer un Voilà Alors ce qui est pas mal C'est qu'à chaque preset En fait est associé Un Groove MIDI Voilà Donc ce qui on va dire Donne tout de suite Un aperçu Tout à fait Je vais me taire On va écouter Voilà Je vous en fais défiler quelques-uns Et puis on commente après Aaaaaaah Désolé C'est beaucoup primate Ouais c'est sympa Mais Charona On peut pas s'en empêcher Désolé Bon voyez ça sonne très bien C'est évidemment assez rock Comme kit Et donc vous pouvez voir aussi Qu'il y a une petite série de potards Ça c'est nouveau Ça c'est très sympa Parce que en fait ça permet De se faire un petit mixage A l'arrache Quand on cherche justement Un son de batterie On se dit Tiens qu'est-ce qui ira mieux Avec mon groove Bah on se fait tourner son On se fait tourner un groove Comme ça Et puis on joue sur les dosages Alors on peut muter un élément C'est dommage qu'on puisse pas muter Directement avec des petits raccourcis Mais on peut muter On peut exacerber Si on veut écouter Bien le hi-hat Voilà Une petite idée sympa Qui casse pas des briques Mais Qui est bienvenue Ça s'intègre bien en plus Dans l'interface graphique C'est vraiment très très cool Donc c'est une nouveauté C'est ce qu'ils appellent Les explore maps Et là d'ailleurs C'est encore d'autres presets Là c'est encore d'autres presets Donc il y en a vraiment Beaucoup Ça c'est Un premier bon point Et moi c'est un truc Que j'aime beaucoup Chez Addictive Drums C'est vraiment une réussite Par rapport à la concurrence C'est qu'en gros Le logiciel est un peu Force de proposition Vous le lancez Et tout de suite On vous met dans le bain de la musique Et moi je sais Qu'en écoutant les presets Parfois Alors oui Ça nous évoque Parfois des chansons connues Mais ça donne des idées de compos Des idées On se dit Oh putain Ça déchire ce groove Et ce son Et on part C'est assez intéressant D'ailleurs je crois Que c'était la même chose Pour Addictive Keys Tout à fait Le son a été assez Donné vraiment envie De faire de la musique Voilà C'est bien Et ça donne un aperçu Vraiment un bel aperçu De ce qu'on peut faire Et des possibilités De traitement aussi du soft Bref On va s'arrêter là Sur cette partie Juste pour vous montrer Que en fait Quand vous faites défiler Cette galerie De façon Coverflow Ouais Vous avez Vous pouvez voir Toutes les banques Que vous avez Mais aussi Celles que vous n'avez pas Et c'est là Où ils sont Très forts C'est qu'évidemment Buy now Alors ce qui est génial C'est que Vous n'avez pas la banque Mais vous pouvez La préécouter Il n'y a aucun souci C'est bien ça Et donc Bah oui Ça pousse à l'achat Voilà Vous faites buy now Et automatiquement Vous êtes redirigé Sur le site Pour dépenser Vos petits sousous Donc voilà C'est plutôt cool Et ça n'empêche pas Le soft Parce que Quand on sait exactement Ce qu'on veut On n'a peut-être pas envie De passer par ce côté Un peu trop graphique Ça n'empêche pas le soft D'avoir toujours Son brosseur de patch Qui a été revu Et corrigé Avec un préaperçu Le même type de préaperçu Pour chaque type de son C'est plus classique On va dire Des filtres Vous voyez Acoustique Électronique Percussion En sachant que je peux Cumuler Ou exclure Plusieurs filtres Des filtres En sachant Par banque de son Voilà Par banque de son Ou juste Vos presets à vous Et surtout Voilà Le premier truc Moi que j'ai trouvé Génial dans soft Ce petit Curseur Ce petit curseur Qui va de natural A extrême Et en gros Voilà Quand vous êtes Du côté natural Vous avez Les sons Les moins trafiqués Qui vous sont proposés En premier Pardon Alors Alors Tac 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 Et voilà Et quand on va Sur extrême Voilà On a les sons Super traités Et c'est vraiment Une super idée Encore une fois Super simple Voilà Dans une optique Je charge des sons Je charge de la prod Voilà C'est vrai Ça c'est vraiment très bien Je m'en souviens plus Dans Easy Drummer 2 Il proposait un truc Un peu C'est pas une forme de curseur Le problème Dans Easy Drummer 2 Ils le font Mais au niveau des Groove MIDI C'est à dire C'est la complexité Des Groove MIDI Est-ce que c'est dense ou pas Mais ils le font pas Au niveau de la prod Faut dire que Easy Drummer 2 Voilà Vous avez Même s'ils ont rajouté Une petite section d'effets Malgré tout Il y a les effets Qui ont été prévus Par Toontrack Et puis après Au niveau tweaking On est quand même Sur quelque chose De nettement moins avancé Que ce que propose Addictive Drums Donc voilà Vous avez aussi Un moteur de recherche Donc En passant à la suite Très sympa Donc je vous passe Ces deux premiers Le Galerie et l'Explore Que nous venons de voir Pour arriver quand même Au kit Et là Kit, kit, kit Tu m'entends ? Ouais Mickaël Pour reprendre le test Voilà La grosse nouveauté C'est qu'avant Au centre Ici On avait un aperçu De la batterie Qui était jolie Mais qui ne servait pas A grand chose Ouais mais tu sais quoi Moi je suis un peu déçu Je l'aimais bien Ouais mais bon Tu l'as là maintenant Ouais mais je suis déçu Ouais d'accord Bon bah C'est moche quand même Il faut le dire Oui mais Maintenant on a plus de cellules Parce qu'avant Il n'y avait que 12 cellules C'est à dire qu'un kit Pouvait comporter que 12 éléments Et bien maintenant On en a 6 de plus 18 Vous voyez la matrice 6 x 3 18 Il dit bien qu'on n'a pas la licence D'ailleurs pour chacune Je sais pas Ouais tout à fait Il faut charger un autre kit Je pense Mais bon c'est pas Oui oui On va charger Alors attendez Pardon Excusez-moi Pof On va revenir Pif pouf Pof Allez un truc Bah charge de la Fairfax Effectivement Oui voilà Hop Et puis Allez Neutral Voilà Comme Jean-Claude Van Damme On reste neutral Et alors Vous voyez Donc ça vous permet De mettre des cymbales supplémentaires Ça vous permet De mettre une deuxième ride Ce qui n'était pas du luxe Ils ne sont pas rares Les batteurs Qui jouent avec deux rides Et surtout Je vois des petites cases Dénommées Flexi Voilà Flexi Et Flexi En fait avant Il y avait Un pad spécial Qui s'appelait Xtra Qui permettait De rajouter un tambourin Ou une connerie comme ça Bah maintenant En fait Ce Xtra Était remplacé Par les cases Flexi Il y en a trois Et ça vous permet De charger L'instrument que vous voulez C'est à dire Dedans Vous pouvez charger Un tome Vous pouvez Mais aussi Ce qu'on veut Et surtout Ça sert pour Une raison principale Et bien voilà C'est le layering Le layering Voilà Ça c'est donc Une des grandes nouveautés Et rien que pour ça Moi je trouve que Déjà l'update vaut le coup Pour les possesseurs De l'ancienne version C'est qu'en fait Sur le kick Et le snare Uniquement Vous voyez Ce petit maillon Là en haut à droite Qui permet en fait De De lier En fait Par un simple Cliquer glisser La percussion Donc là Ici le kick Ça veut dire que Dès qu'il va y avoir Un coup qui va être joué Sur le kick Ça va aussi déclencher Le son qui est sur Flexi On va lancer un beat Alors Hop Alors on vient sur le kick Voilà Alors je vais Voilà Vous voyez Et là par exemple Je vais lui demander Sur tous les kicks De mettre de la cymbale Je sais C'est un peu con Mais voilà Mais ça marche On voit tout de suite Que ça marche bien Et je peux le faire Avec autant de cellules Que je veux Voilà Voilà Et puis là J'en rajoute là Voilà C'est la merde Oui alors C'est dégueulasse On est d'accord Et vous voyez C'est pour l'exemple Quand je déploie le menu J'ai Tout Toutes mes celluliers Je peux Les délier Chacune Ou toutes D'un seul coup Et voilà Je retrouve C'est plutôt bien foutu C'est très bien foutu Le seul regret Moi que j'aurais C'est que En fait C'est limité Qu'au kick et la snaire C'est à dire que Si le layering Alors c'est vrai Que le layering On le fait souvent Sur le kick et la snare Un kick bien fat Avec bien du bas Et puis une snare Qui perce dans le mix C'est vrai que ça leur coûtait Pas grand chose De le faire Sur les autres Ouais Pour moi Même si on le fait On fait rarement ça Sur les cymbales Mais même sur les cymbales Moi je trouve ça intéressant Et surtout Sur les tomes C'est un peu dommage Oui Ça se fait du layering de tomes Et là on peut pas le faire C'est con Et il y a un truc aussi Qui est un petit peu dommage C'est vu que maintenant Qu'on nous propose De faire du layering Le fait qu'on puisse pas Charger des sons externes Alors voilà Ça c'est dommage C'est qu'on peut pas Importer ses propres samples Alors malgré tout Ce qui est bien C'est que Ils ont fait des efforts Et je vous montre En fait il y a des nouveautés Donc comme je vous disais Dans les flexis On peut charger tout ce qu'on veut Vous voyez des percus Vraiment n'importe quel élément Des grosses caisses Ce que vous voulez Comme vous voyez Il y a tout ce que vous avez pas acheté Et que vous pouvez acheter On vous pousse à la consommation Mais regardez là Au début Ils ont rajouté en fait Un certain nombre de samples Qui sont faits pour ça Qui sont faits pour ça Alors vous voyez Il y a du bruit blanc Il y a du sub Alors voilà On a un sub à 55 Hz Un autre à 220 Hz Plus ou moins long Plus ou moins court C'est très bien foutu A chaque fois Pour chaque élément On a des petits aperçus en bas Pour voir ce que ça peut donner Toc Ouais c'est pas flagrant là Je vois pas tous les aperçus Bref Bref Mais c'est Donc du coup C'est très bien foutu Et vous voyez Effectivement Si je prends Voilà Un bon vieux scene Et On le lit Et je le lis Voilà Et là tout à coup Voilà Vous avez le kick de Goldorak Là on a notre tube là Direct Ouais voilà Alors en sachant en plus Que ce qui est bien foutu C'est que Évidemment Ces bruits Qui comme n'importe quel autre Percu Susceptible d'être chargé Dans un pad Va pouvoir être traité Dans les onglets Edit et fixe Attention Allez Je clique Edit Cresson Vas-y Quoi vas-y C'est pas à moi de parler de ça Vas-y va Alors Donc là Pas de grosse nouveauté C'est comme avant Alors on va se prendre un truc Un peu intéressant Genre une caisse claire Pas de grosse nouveauté ici Mais vous voyez Là il y a du monde de nouveau A commencer par Ce petit panneau Response Qui permet de faire quoi ? Et bien Qui permet en gros Alors ça Ça agit plus sur les grooves Que sur le son C'est ça ? Alors Non Oui Ça agit Ça agit sur le Le groove Mais côté audio Parce qu'on verra Que l'on peut agir sur le groove Côté MIDI C'est à dire qu'en gros L'idée c'est que Vous contraignez au logiciel D'utiliser tel ou tel sample Donc c'est Avec ça À ce niveau là Qu'on peut désactiver aussi Attends Si je comprends bien Là t'as réglé La plage de vélocité C'est ça ? Bah en gros J'ai réglé la plage de sample Qu'il va utiliser C'est à dire que si En gros Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si je mets tout à burne Ouais Ça va utiliser que les samples En gros Il va utiliser Que les samples Quelle que soit La vélocité de votre groove MIDI Va tout jouer à burne C'est assez complémentaire D'une autre approche Qu'on verra tout à l'heure Dans l'onglet beats Mais voilà Ça vous permet Ça vous permet Comme ça De Bah de Ouais De définir des limites Si on trouve que Dans la batterie Qu'on a sélectionné Que le groove Le mec joue un peu trop fort Pour votre morceau Voilà Ça peut être une solution Pour réduire un petit peu Le jeu Et vous avez Donc toujours le pitch Tout ça Vous avez L'enveloppe de volume Et très intéressant Alors ça ne concerne Par contre cette fois Sa pitch enveloppe On connaissait Mais sur la snare Et le kick seulement On a désormais Ce qu'ils appellent Le tone designer Et qui En fait Qui permet De jouer En fait Sur les Les résonances En fait Alors je vais essayer De vous mettre un truc Ah oui mais alors Bah même en solo Peut-être la caisse l'air Non ? Ouais C'est tout à fait Alors Excusez-moi Voilà Solo Alors Toc Alors comment que ça marche ? Voilà Et alors Voyez Comme je peux Mater les résonances Pour en fait Les faire remonter C'est pas mal Lié En fait Au pitch Qui va me permettre Alors ça C'est quoi ? Ça change le pitch ? Alors le pitch En fait Ça change le pitch A travers le temps C'est à dire que Imaginez Si vous voulez Que l'attaque Elle soit plus basse Que les résonances Ou l'inverse Que les résonances En fait Soit down-tunées Par rapport à l'attaque Voilà Vous pouvez le faire Avec pitch Bref C'est vraiment Un outil bienvenu Le tone designer Parce que Combiner Que ce soit Les courbes D'enveloppe De volume Mais aussi Tous les outils Qu'on va voir après La compression Tout ça Ça permet vraiment Encore D'avoir un niveau De design De supplémentaire C'est là C'est là C'est là Finalement Qu'on voit Que c'est Un logiciel Très différent D'Easy Drummer Ouais voilà C'est là Qu'on voit Qu'on est Sur quelque chose Alors on n'est pas Dans un délire A la BFD Ou Super Hero Drummer Où ils ont carrément Intégré une table De mixage Avec les inserts Les send Et tout Là on est sur Quelque chose De plus fixe Vous choisissez pas Les effets Que vous mettez En insert D'une tranche Mais il y a Énormément de possibilités Ça je l'avais Je l'avais jamais vu En tout cas Un outil qui permette De jouer vraiment Sur le timbre Sur les résonances Et c'est vrai Que c'est pratique Pour une case claire Comme pour un kick C'est très pratique C'est pareil Sur le kick Parfois Vous allez Vouloir Juste vous contenter D'une attaque Ou chercher un peu plus Le oomph Qu'il y a derrière Ça permet de le faire Mais encore une fois En conjugaison Avec les autres Outils et traitements Qui nous attendent ici Il y a d'autres choses Nouvelles là Dans cette page là Alors oui Dans cette page là En bas en fait Ce qui est nouveau C'est que Déjà on a un EQ Qui autrefois Était à trois bandes Uniquement Et là en fait On passe un EQ À quatre bandes En plus D'un coupe bas Et d'un coupe haut Donc voilà Un EQ plus précis Après c'est un EQ numérique Et voilà C'est plus précis Et surtout en fait Cette EQ est désormais Cernée de deux De deux processeurs De dynamique L'un qui réunit Compression et distorsion Bon ça On connaissait déjà En sachant que Sur la distorsion Me semble-t-il Voilà On a des nouveaux algos Comme Tupair Iron Transformer Et Air Pressure Et puis Surtout la nouveauté C'est Donc un simulateur De bandes Donc c'est C'est un outil Entre Tu as ajouté un petit peu De saturation C'est ça ? Ouais voilà C'est à la fois Parce qu'il y a aussi La saturation On le voit ici C'est deux choses différentes C'est un peu différent C'est vrai que Le tape Je ne sais pas Si vous avez déjà entendu Un vrai enregistrement Sur bande Ou essayez Les simulateurs de bande Mais c'est Ça a une action complexe A la fois Ça compresse un peu le son A la fois Ça rajoute un peu de bas Les harmoniques Voilà C'est Donc C'est quelque chose à part Voilà Et vous voyez D'ailleurs Vous avez Un bouton Bottom Enjouté du bas A priori Donc quand vous cherchez Les grosses coucouniettes C'est là qu'il faut aller Et puis C'est quand même Bien sympa D'y avoir pensé On a enfin Un transient designer Alors là Qui s'appelle Shape Et qui va être Très complémentaire Du tone designer Parce que là Effectivement Sur votre caisse claire Si vous voulez Aller chercher Du timbre Voilà Alors on peut faire Des trucs Ultra bourrin C'est à dire Là évidemment J'ai un truc Qui n'est pas du tout Naturel Mais justement On peut faire Des trucs ultra bourrin En sachant que Cette section dynamique Elle est doublée Elle est en amont De l'écu Et juste après l'écu C'est la même Avec donc à chaque fois Les mêmes étages De compression De transient designer De saturation Vous voyez Et si j'y vais Comme un bourrin Pour aller chercher Mon timbre Voilà La limite C'est bien bourrin On aime ça On vit pour ça En fait Nous on est des bourrides Donc voilà Je coupe ça Et j'en profite Pour vous montrer Aussi une petite nouveauté Alors Encore une fois Là ça nous vient D'Addictive Keys C'est Noise Noise Ça rajoute du bruit Ça rajoute un bruit de fond Qui peut être Alors je vais Je vais le mettre Comme un bourrin Pour que vous puissiez l'entendre Ça rajoute Donc un bruit de fond Face en tube JB je me souviens plus Ce que c'est D'ici Ça doit être Dalim On a les craquements De vinyle aussi Alors attendez Ce qui serait bien C'est que je puisse On entend bien déjà Voilà Voilà Donc Voilà C'est bienvenu encore Et ça c'est Les bruits Bruits de De bandes en fait Donc c'est pas un traitement Pour le coup Il s'agit pas là De compresser De donner le sang Il s'agit de rajouter Un bruit de fond Le bruit de fond Des appareils analogiques Qui font parfois Le charme Le bon vieux charme C'est vrai que c'est étonnant De trouver ce module Dans l'addictif Dans Amstoo Mais bon Bah en fait Il l'avait fait On le prend C'est gratuit On le prend Parce que Je pense que Justement ça peut donner Des presets Assez intéressants D'ailleurs Il y a quelques presets Qui justement Qui jouent un peu là dessus Je crois Qui ont un son un peu Oldies Un peu Années 40 Donc ça Ça c'est Ça c'est vraiment très bien Voilà C'est à peu près Tout ce que j'ai à dire Sur l'edit Et donc on arrive Au FX Avec la La décalque Des effets Donc là C'est nos deux Sections d'effets Qui correspondent au send Qu'il y a sur chaque tranche Parce que En fait On n'a pas vraiment D'effet en insert Ce qu'on vient de voir Dans le panneau edit Tout ça C'est ce qu'on a En insert En insert Je dirais De chaque piste Mais il n'y a pas vraiment D'effet Donc là on a les deux auxiliaires Là on a les deux auxiliaires Voilà qui part Et c'est quoi alors ? Et c'est Ça veut dire quoi de l'herbe ? C'est pour sonner comme Vincent de l'herbe ? Vincent de l'herbe Fanny Ardant Et moi Avec cette blague Je t'ai couplé De l'herbe sur le pied Voilà Il fallait que je l'efface C'est désolé T'entends pas Comment ? Donc c'est quoi de l'herbe ? Pourquoi de l'herbe ? C'est quoi ce nom de l'herbe ? Alors dél'herbe En fait C'est la contraction De délai et de reverb Et c'est un outil Enfin moi je trouve ça Très bien foutu Alors on va mettre Un gros coup Là sur la caisse claire Hop Je rentre dans ma dél'herbe Et alors voyez-vous Ça se transforme en délai D'un côté j'ai le délai Que je peux régler ici Et de l'autre côté J'ai la reverb Que je peux gérer là On va se mettre Une bonne grosse reverb De merde Un all Et alors voyez Le délai est envoyé Dans la reverb Donc là j'ai un délai Pur jus Et plus je vais aller Vers la droite Et plus je vais jouer Sur la reverb A fond à droite J'ai que de la reverb A fond à gauche J'ai que du délai Et au milieu J'ai des trucs Très intéressants En sachant qu'en plus Le délai Je peux le filtrer Sur certaines fréquences Cool Ce qui peut être pas mal Pour pas trop engluer Un mix Pour ajouter un petit truc Vraiment là où on veut Non c'est vraiment Très bien foutu Et ça ouvre Encore une fois Ça ouvre la porte A plein de choses C'est vraiment sympa D'avoir mis un délai Notamment Voilà Moi je Évidemment Quand on entend un délai Dans une reverb On pense au dub Mais je pense Pour l'électro Tout ça C'est super intéressant Enfin pour plein de choses C'est intéressant Voilà Donc un module Assez complet finalement Voilà Assez complet Alors mon seul regret Personnellement Excusez moi Mon seul regret Personnellement C'est de C'est de C'est de C'est de Plus d'effet Est-ce que Attends juste Une question Là dessus Est-ce que tu peux Caler sur le tempo Facilement Je vois pas Sur Time Ah oui Sync Et Sync T'as toutes les valeurs Mon seul vrai Regret Ouais C'est que On sent bien Que les développements De Addictive Keys Ont été mis à profit Pour Addictive Drums Or dans Addictive Keys On a plein d'autres effets On a des chorus Des flangers Des phaseurs Des machins comme ça Toi tu veux faire Cachemire en fait Ouais bah oui Bah oui Je sais pas La batterie Un flanger Sur une batterie C'est souvent Très intéressant Alors c'est très typé Ça fait penser A Sweet Smoke Just a poke A Cachemire A comment ça s'appelle XTC Making Plans For Nigel Nigel Pardon C'est vrai qu'ils avaient ça En boutique Ces effets là Pourquoi ils n'ont pas intégrés C'est un peu dommage Je comprends Parce que du coup Il aura fallu gérer Peut-être des inserts J'en sais rien Mais c'est un peu dommage Parce qu'on se dit Que c'est une des grosses différences Justement D'Addictive Drums Par rapport à Easy Drummer C'est à dire Il n'est pas aussi complexe Que les grosses Bertha BFD Tout ça Il a un côté Beaucoup plus simple Donc il se rapprochera D'Easy Drummer Sur ce point là Et en même temps Il permet de faire énormément De personnaliser énormément le son D'avoir des presets Très différents Et donc voilà Du coup On se dit Que ça aurait été sympa D'avoir une petite section Effets à modulation Ou je sais pas Moi par exemple Sur l'électro Je trouve qu'il y a Un petit filtre multimode Toujours assez sympa Ça fait plaisir Voilà Ça fait plaisir Ça fait plus d'une demi-heure Qu'on est là Je te propose De passer au dernier gros morceau Bits Tout le monde l'attend celui-là Les gars Bah ouais Parce que la question Après Easy Drummer 2 C'était Est-ce qu'ils ont fait Le tap to find Et je dirais Oui Mais non Mais non Le fait est que Quand Ils ont fait un truc Qui s'appelle Le grid search Alors Attention Je vous montre Le grid search Voilà Vous voyez ici On a une zone Où en fait On a 4x4 Donc ça veut dire Qu'on a 16 pas C'est ça En fait c'est un espèce De Oui En fonction de ce que je coche De ce que je coche C'est un drum edit quoi De ce que je coche J'obtiens des résultats différents Sur le principe Sur le principe Pourquoi pas J'allais dire Moi je trouvais ça sympa Le côté live De saisir Dans Easy Drummer Mais moi ça me va très bien Je suis habitué à programmer en grid Donc ça me va très bien d'avoir ça Sauf que le problème Voilà Premier problème C'est que Bah quand on fait du 4x4 C'est très bien Quand vous voulez faire du 7x8 C'est juste la lose Complète Ouais c'est super ça Parce que La grid change pas Ça ne s'adapte pas Et puis malgré tout Même pour du 4x4 Bah oui Pour du checkpoint de base Ça va Si vous cherchez des trucs Un peu plus complexes Avec des coups Qui ne sont pas forcément placés Pile sur les temps Bah en fait Juste La résolution n'est pas assez grande Donc au lieu de 16 pas Je pense que 32 pas Voire 64 pas Ce sera un minimum Parce que là En l'occurrence Du coup Il y a plein de grooves Qu'on ne peut pas faire remonter On ne peut pas chercher Exactement ce qu'on veut Et puis Pour chercher des fils C'est juste C'est juste la misère Parce que justement Les fils en général Sont pas sur les coups Sont pas sur les temps Pardon Donc Donc on est un petit peu déçu Quand même il faut le dire Alors un petit peu déçu Je pense que pour le coup C'est vraiment cette fonction Le reste On sent que On sent qu'ils n'ont pas Fait le reste en 3 semaines Le reste s'était préparé Ça sent un peu le soft Qui peut-être serait sorti Je sais pas un peu plus tard Ou serait sorti Sans cette fonction De recherche Et je pense que En voyant la concurrence En voyant La Tape to find Tape to find Dans Easy drummer Ils se sont dit Oh là là vite Faut qu'on propose un truc Et que Voilà Ils ont sorti un truc Trop Trop tôt démoulé Bon après C'est vrai que Si c'est comme la première version D'Addictive Drum C'est vrai que là 1.5 était gratuite Ouais Il me semble Ouais 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 Donc on peut quand même Comter sur eux Les mecs Les mecs Ils sont sérieux Ils écoutent leur communauté Donc Et déjà en fait Le gars Lars Chez XLN M'a confirmé Que oui Il bossait Pour gérer Toutes les signatures Enfin que voilà Ils allaient améliorer ça Après Moi je trouve que C'est moins pratique Dans l'absolu On a fait le test D'ailleurs hier Pour trouver un groupe Moi franchement Le Tap to Find Je trouve ça super Super pratique Super naturel C'est moins pratique Et en plus Ça marche beaucoup moins bien Ouais En plus Les résultats en plus Donnés Parfois on se dit Tiens c'est bizarre Moi ce que j'aimais bien Tu vois dans Easy Dormar 2 C'était aussi le pourcentage Finalement savoir Si le groupe Les résultats en fait Était proche De ce qu'on avait tapé ou pas Tu sais T'avais un pourcentage en fait Qui disait Si les résultats étaient bons ou pas Ouais Ici on a pas du tout Cette indication là Effectivement Ça nous donne une liste de grooves Et parfois en fait Bah on écoute les grooves Et puis ça Ça n'a pas grand chose à voir Bah ça correspond pas Ouais C'est assez mal foutu Le fait est J'ai l'impression Que leur système De moteur de recharge En fait Ne fait pas trop la différence Entre ce qui est un vrai coup Et ce qui est une ghost note Ce qui fait que parfois Ils vous remontrent Ils vous remontrent des trucs Qui sont vraiment Pertinents Et puis D'ailleurs là on voit En fait tous les petits ronds gris Ça correspond à quoi Ça correspond en fait Alors quand j'ai des petits ronds gris C'est en gros C'est les coups Qui sont rajoutés Par le groove Et qui ne correspondent pas En fait à ce que j'ai demandé Voilà Et Là t'as que la Et voyez Et bon Je vais vous faire un tchakpoum Juste pour que Vous voyez ce qu'il me propose T'as la qu'est-ce-là en solo là Je pense Ah oui Zut Ah Mais euh Avec ton super son Avec ton super kick Voilà Je crois quand même mieux Alors Donc là Sur le tchakpoum Il n'y a pas de problème Il s'en sort Mais Si je fais Bon là ça marche Bah Ça marche Oui Voilà Moi j'ai pas demandé un coup là Il y a un coup là Bon après peut-être Qu'il n'y a pas aussi Dans la banque de De gros C'est possible aussi Peut-être que ça n'existe pas Mais j'allais dire C'est pas mon problème Parce que le rythme Je veux que ça marche Le rythme là Que je demande Il est pas ouf non plus Alors Et voilà Et en fait Souvent Regardez là Je lui demande un truc Il me propose Trois coups Qui sont à côté C'est gentil de me le proposer Mais Voilà Ça m'intéresse pas En fait Donc Bon Donc une petite déception Pas du tout convaincu Mais 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 Malgré tout Oui Non parce que Je vois que les gens Ont peut-être se posaient La même question que moi C'est vrai Quand j'ai vu En bas à droite Le groove s'afficher Avec les touches Play et record Je me suis dit Ah bah ça se trouve C'est peut-être ça Je vais peut-être pouvoir Enregistrer mon groove Sur un clavier midi Et puis ça a marché Ce machin là En fait Je sais pas trop A quoi Enfin Si Je pense que Certains utilisateurs Pevent Se équiper d'une batterie midi Par exemple Se équiper d'une batterie midi Ou qui veulent taper les pads En fait ça permet juste D'enregistrer dans le logiciel Vos propres groove midi Donc C'est très bien pour eux Et d'ailleurs Je vous montre juste Au bas de la fenêtre Là il y a un truc Assez rigolo aussi C'est que Quand vous jouez Dans le logiciel Je sais pas Vous tapez Que ce soit avec votre souris Une batterie midi Un contrôleur quelconque En fait Le logiciel Enregistre en fait En tâche de fond Et une fois Que vous arrêtez de jouer Il fait un rendu Et vous n'avez plus Ensuite qu'à glisser Le fichier Waves Sur votre bureau Ou dans votre séquenceur Pour automatiquement Récupérer ce qui a été enregistré C'est assez rigolo C'est un peu gadget Malgré tout Voilà Donc petite déception Que cette version Xln du tap to find Mais je leur fais confiance Pour s'améliorer On espère On croise les doigts On croise les baguettes Ouais tout à fait En sachant que Il y a d'autres choses Très intéressantes Malgré tout Sur lesquelles Xln se rattrape Et ça se passe Dans l'onglet Transform Transform L'onglet Transform De la page Beats Là vous voyez On avait Ça on connaissait Pour contraindre les vélocités Pour dire Calmos Jean-Michel Tu tapes moins fort Envoie le boulet Là Hop Là il est Voilà Donc On contraint Alors c'est là Ça fait penser d'ailleurs A l'outil audio Qu'on a vu tout à l'heure Qui était un outil Qui jouait sur la signal Et là en fait Je peux le faire Au niveau midi Bon Mais ce qui est surtout Intéressant dans cette partie C'est ce qui se passe ici C'est à dire Qu'on peut mettre Et c'était pas le cas avant Du random Sur le placement Et la vélocité C'est à dire Alors Je vais le mettre à fond Pour que vous voyez Ce qui se passe Donc vélocité C'est C'est même plus Qui sait pas jouer le mec C'est un goliot Ouais tout à fait Alors C'est vrai que Utiliser avec modération Ça peut permettre Si vous saisissez Des beats Où vous récupérez Des beats midi Qui sont un peu Un peu trop carrés Et tout Ça peut permettre D'humaniser un peu le truc Bon ça c'est sympa C'est pas ouf Mais c'est sympa Et non Ce qui est très sympa C'est ça C'est les accents Parce qu'en fait On peut demander Au soft De marquer Les accents A l'accroche Ou au contraire De les atténuer A l'accroche Et vous voyez Tout de suite On rattrape Un groove backbeat En fait C'est ça qu'on dit C'est ça qu'on dit Voilà Alors que Ça c'est intéressant Ou on peut le faire A la 16ème de croche A la 16ème de noir C'est à dire A la double croche Et c'est très intéressant Parce que Ça permet vraiment D'avoir des variations Très intéressantes Sur les grooves Il faudra avoir La main légère Il faudra faire gaffe Aussi à l'interaction Entre ces deux trucs Parce qu'on peut vraiment Obtenir des choses Assez bizarres En combinant les deux Du style Je crois C'est en faisant ça Alors C'est pas tant Sur ce groove là Mais Sur des grooves Un peu Un peu space Attends Je vais reprendre Voilà Oh T'as cette liste Sur TikTok Pardon Excusez-moi Je fais n'importe quoi Voilà Quand on y va vraiment Comme des bourrants Ça peut donner des trucs Pas très réalistes Ouais mais bon Ça On peut pas leur en vouloir Encore une fois Ça peut être intéressant Surtout Dans le domaine électro Rappelons-le Il y a une banque d'électro Enfin une banque de machines Qui est très bien Qui est très bien Donc voilà Donc très bonne chose Et puis Très bonne chose Pareil On avait à peu près La même chose Dans le D-Drummer C'est la possibilité Alors là On peut mixer En midi Le volume des éléments Et c'est intéressant De les mixer en midi Parce que C'est pas tout à fait La même chose Que de le faire en audio Vu que l'audio Il est lié à toute la chaîne De traitement Là ça peut être intéressant Parce que ça déclenche pas Les mêmes samples Du coup Ce que je veux dire C'est que vous pouvez Très bien avoir envie D'une caisse claire Qui soit Fort dans votre mix Mais qui soit jouée Quite Par le batteur Donc là du coup Vous la mettez Vous mettrez Votre caisse claire Toute cool Et puis par contre Vous la montez A donf Dans la partie mix Je suis pas sûr Que ça existe Même dans Dans Supérieur Et BFD Est-ce que ça existe Je sais pas Je suis pas sûr Je sais plus Je sais plus Mais bon Et l'autre truc C'est la possibilité De remplacer Certains éléments Alors c'est un peu Comme dans Addictive Drums Vous savez Où ça se faisait graphiquement Avec la strong hand Sauf que Ce que j'aime pas trop Moi là C'est que En gros Une ride Ne peut être remplacée Que par Que par une cymbale En fait Une cymbale Ne peut être remplacée Que par une cymbale Un tome par un tome Une caisse claire Par une caisse claire Et une grosse caisse Par une grosse caisse Et ce qui est un peu con Parce qu'on a vu Dans Easy Drummer A quel point Genre on prenait Une partie de Hi-Hat On la foutait sur le tome Et là tout à coup Il y avait Metallica Du Black Album Qui débarquait C'était super intéressant C'était Power Hand Je sais plus Ouais c'est ça C'est Power Hand Et là en fait Oui super Donc ce qui est génial C'est que Voilà Sur un Hi-Hat Par exemple Si j'ai une partie de Hi-Hat Je peux remplacer tout Par un Hi-Hat Plus ouvert Plus fermé Et tout Ça c'est très chouette Mais voilà Pas de possibilité De le remplacer Alors Après vous pouvez toujours Bidouiller dans votre séquenceur Ça marche Mais voilà Le but c'est de pas bidouiller Ok Et voilà Et puis c'est à peu près tout Et je termine avec Une dernière reproche C'est que les accents Moi je trouve ça très bien De les gérer à l'accroche Et à la double croche Mais j'aurais bien aimé Les gérer par temps Parce que En répète Bah oui On dit au batteur Tu voudrais pas marquer Le premier temps Juste le premier temps Le batteur On lui dit pas Vas-y Marque toutes les doubles croches On lui dit Marque juste le premier temps Et là en fait On peut pas le faire Là c'est global On peut faire que ça Et puis dans les accents Il manque l'accent belge Quand même Aussi Pour suivre une fois Je fais trop mal le belge Désolé On va terminer sur ça Si tu veux bien Voilà Donc en tout cas Un bon plan Ah oui Je réponds à la question C'est mieux C'est mieux qu'Easy Drummers 2 Oui et non C'est à dire C'est pas la même bête En termes de capacité de traitement Le truc de Toontrack C'est comme celui de Slate D'ailleurs Tout est figé C'est à dire que Vous avez des sons Des presets Qui ont été faits par les mecs Si vous voulez bouger autour Vous pouvez rien faire Enfin À part y aller Dans votre séquenceur Mais finalement Avec cette version 2 Ils sont un peu restés Au même endroit Qu'ils étaient avec la version 1 C'est à dire justement Un truc un peu entre Les grosses Bertha Ouais Les supérieurs On est vraiment à mi-chemin Et machin Et puis les Easy Effectivement Il n'y a pas autant d'options Mais c'est vachement plus simple A utiliser que Que BFD ou supérieurs Et Et c'est plus malgré tout Je trouve La philosophie reste plus orientée Songwriter Producteur C'est à dire On vous propose des sons Enfin En fait c'est un truc Qui donne envie Alors que C'est vrai que Quand on ouvre un BFD Ou un Super Hard Drummer Il y a un côté Toi t'es un ingé son T'es ici pour faire Des tracks de batterie Et on n'est pas là pour déconner On n'est pas là pour faire de la musique Là il y a un côté Vraiment musicien Ouais Tu leur as porté Il t'est pris Et finalement Assez cool Bah ouais Moi je trouve que 90 euros Tu choisis en plus La banque que tu veux Je trouve ça pas mal Tu es pas obligé T'es coltiner la banque de base Si elle te plaît pas du tout Tout à fait Donc en tout cas Après c'est clair Qu'il y a des Il y a des choses à corriger Il y a des banques Tout ça Mais c'est pas mal Et en plus Il y a des banques Chez XLN Qui n'ont pas d'équivalent Sur le marché Je pense notamment A la banque dry Qui est extrêmement mat Extrêmement claustrophobe Enfin avec une prise de son Vraiment claustro Et qui n'a pas d'équivalent Sur le marché Les banques additionnelles Elles sont vraiment sympas Ouais voilà C'est vraiment sympa Donc ça vaut le voir Si vous êtes déjà possesseur D'adjective drums Moi je trouve que Oui ça vaut le coup L'update Parce qu'il y a vraiment Beaucoup plus de possibilités De traitement Si c'est votre première Batterie virtuelle Ça dépend Pour faire Si vous voulez vraiment Tweaker une batterie Et Bah je pense que C'est mieux qu'adjective Si vous voulez vraiment Faire votre son Que Easy Que Easy pardon Si par contre Ce qui vous importe C'est de C'est de transposer Le check-poum Que vous avez dans la tête Dans un truc Qui soit exploitable Bah Easy c'est vachement mieux Ça dépend si vous sentez Vraiment songwriter Ou effectivement Si vous aimez bien tweaker Un petit peu les sons Et tout ça Voilà Je dirais que pour moi En tout cas Easy La dernière version De Easy Drummer Est quand même Malgré tout Plus révolutionnaire Addictive est très sympa Mais ça reste Une évolution logique Quand on a vu Addictive Keys On se dit Voilà Ils ont fait le job Ils se foutent pas De la gueule du monde C'est proposer un prix Tout à fait cohérent C'est bien Et ça marche J'ai été bêta-testeur Rien que les bêta étaient stables Donc C'est vrai qu'on a pas eu De bug Non C'est Voilà Maintenant Vous savez tout Voilà On espère que ça vous a plu En tout cas Cette petite vidéo Sur Addictive Drums 2 Et puis Bah écoutez On va vous dire A très bientôt Et bonne lecture du test Bah voilà A bientôt Ciao ciao